Bonjour et bienvenue, on est reparti pour plus de Grounded, pensez à regarder la playlist si vous voulez voir plus de vidéos Et la chaîne aussi, et aimer la vidéo et tout ça Je sais pas me vendre honnêtement, il faudrait que je fasse ça en début de vidéo, genre sur toutes mes vidéos Enfin bref, j'ai appris des trucs, alors j'ai changé un peu la tour aussi J'ai fait des renfoncements, comme ça, je vais vous montrer à quoi ça ressemble de derrière Juste des renfoncements, j'ai mis une échelle en fait tout simplement pour monter l'échelle si jamais on arrive par là J'en sais rien en fait, je voulais juste mettre une échelle, genre une sorte d'échelle de secours D'accord, ok, on peut sauter pour aller plus vite ou alors on peut juste grimper Donc j'ai fait ça, j'ai fait ces sortes de renfoncements, tout simplement pour donner un peu plus d'espace à l'intérieur Donc ça marche bien, en plus c'est joli honnêtement, c'est assez joli Il faudrait faire, genre comme quand j'avais dit, arrondi, plat, arrondi, plat, arrondi Il faudrait faire ça partout, comme ça, ça permet de faire des renfoncements et de mettre des choses dedans Donc c'est vraiment pratique On va faire ça, les cordes j'en mets On peut en faire quelques-unes, c'est jamais perdu de toute façon Très bien Donc voilà, j'ai fait ça, c'est joli J'ai aussi, alors fais des choses Alors, par exemple, les choses empaillées Et les choses, les hurres en fait, qu'on met au mur Ils ont maintenant des choses, ils peuvent faire des choses Et là, par exemple, avec le puceron Ça fait ça Et vous gagnez ça Vous gagnez change de butin inoffensif Donc plus de chance d'obtenir des ressources rares En démantelant des créatures Donc quand on les tue et on les récupère, c'est ça là, le démantèlement en gros Et quand on récupère ça Et du coup, des fois, j'ai eu deux pucerons Enfin oui, deux maximum Ou les charançons, pareil Deux charançons supplémentaires et tout ça C'est vachement sympa ce système là J'ai d'autres trucs Oui, j'ai les cordes aussi à mettre Non, on va mettre des cordes Euh, les cordes Donc c'est vachement sympa Tiens, il faudrait que je mette toutes les cordes dans le même coffre Donc c'est vachement sympa Et pour ce qui est au mur Il y a ça Donc on peut marquer l'ennemi C'est horrible, ce bruit Et on a ça, du coup Et c'est 15 minutes, c'est beaucoup 15 minutes Donc on augmente les dégâts infligés aux orbitels Donc ça, c'est les araignées Donc c'est vachement cool C'est vachement cool Je savais pas qu'il y avait tout ça en fait Qui existait maintenant Donc c'est vachement intéressant Et je suis assez surpris en fait Qu'ils aient fait ça Je me rappelle que moi à l'époque Quand je jouais En gros, il n'y avait pas vraiment On va dire de De vérité par rapport à ce que ça faisait Il y avait des gens qui disaient Oui, c'est pour genre repousser Les créatures Genre par exemple si vous empaillez des fourmis Les fourmis en fait vont éviter la zone Et tout ça Il y a des gens qui avaient fait des vidéos Pour faire des tests et tout Et c'était pas vrai en fait Et ça faisait rien A ma connaissance Au début du jeu Ça faisait strictement rien On pouvait pas cliquer dessus C'était juste de la décoration Si je dis pas de bêtises Et du coup maintenant il y a ça On peut faire ça Donc c'est vraiment sympa pour farmer Je vais regarder si j'ai pas encore D'autres cordes autre part Donc vraiment 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 cool Pour farmer Et surtout pour défendre aussi vos bases Du coup Parce que vous gagnez ce bonus de dégâts Donc il y a ça que j'ai appris Donc c'est vraiment sympa Après là donc J'ai mis aussi des noms Vous voyez sur les coffres Certains coffres bien précis Donc là j'ai mis des baies Là on mettra que des baies Qu'est-ce que j'ai fait d'autre J'ai enlevé du coup La tyrolienne Je l'ai montée Je l'ai replacée aussi Maintenant quand on détruit les cordes En fait on récupère La totalité des cordes Alors que normalement On récupère la moitié Ou genre trois quarts des ressources Là on récupère absolument la totalité Donc si ça a fait 30 de cordes On récupère 30 de cordes C'est vraiment vraiment cool Qu'ils aient fait ça Et après j'ai monté les deux autres du coup Et celle-là aussi je l'ai mise Donc voilà On a deux tyroliennes qui sont prêtes Donc voilà C'est vraiment cool Honnêtement les changements sont Sont vraiment 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 cool Ça améliore vraiment tout Toute l'expérience du jeu en fait est améliorée Aussi pour l'équipement Donc on a la lampe frontale Je l'ai faite Elle est au niveau 5 J'ai fait des flèches salées Qu'est-ce qu'on a d'autre On va manger ça Il faut que je fasse du soin Et on va pouvoir partir Ok très bien C'est quoi Ah oui ça Ah non Je fais de la merde Parce que j'essaye de garder de l'argile et des cordes sur moi Donc on va en prendre 3 Voilà J'essaye de garder ça sur moi Pour pouvoir faire des tyroliennes en fait Tout simplement Et après une fois qu'elles seront placées On pourra les connecter Et je pourrais tirer le câble en fait depuis la tour Il n'y a pas de problème Aussi je me suis un peu amusé avec les mutations J'en ai débloqué une autre Parce que j'ai utilisé la hache pour combattre les araignées Donc on a hache tout Il y a le bonus de maîtrise Attaque à la hache Applique un buff Qui supprime le délai de régénération de l'endurance Lorsqu'elle n'est pas épuisée Ça ça a l'air vachement vachement intéressant Donc ouais J'ai eu ça J'ai eu aussi l'oeil de lynx Les flèches en bonbons débloquent leur propriété spéciale Brûlure épicée Ralentissement frais Et étourdissement acide Donc ça Les bonus de maîtrise Je suis certain que ça n'existait pas J'ai fait plusieurs sets Donc ça c'est le set de base Contre les araignées Parce que honnêtement Sans la résistance au poison C'est très compliqué de les combattre Parce que je ne suis pas parfait En fait au blocage Là on a célérité Là on a juste ça Parce qu'on est un lancier Et après c'est pour Pour la natation Donc voilà Oui bah du coup Il faut remettre célérité Voilà J'aurais dû boire Avant de partir C'est pas grave Donc ouais Donc ouais Donc ouais Donc ouais Pas mal de De petites choses Que j'ai encore appris C'est vraiment cool Vraiment 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 sympa Honnêtement Il y a tellement de rajouts De trucs cool De redécouvrir le jeu C'est vraiment un super moment En fait De voir que Énormément de choses Ont été améliorées Comme ça C'est vraiment super Donc on va remonter Et dans cet épisode du coup on va attaquer les termites Tout simplement on va attaquer les termites Parce que nous on veut récupérer Des mandibules De termites Donc il faut combattre des soldats Et du coup on va en profiter en fait Tout simplement pour faire le La termitière complète je pense Ouais je pense qu'on va la garder Enfin on va le faire On va en profiter pour tout C'est sérieux ? Tu m'as flairé de tout là-bas Putain Chaud le truc Alors j'ai pas mon équipement Pour la chaleur Donc on va On va pas s'attarder ici On peut passer dans l'eau vite fait Ça nous donne un bonus Oh mon dieu Comment ça monte vite quoi C'est abusé Ok go Oh la vache Ah oui Je vais pas brûler On va pas combattre les termites Il y a une abeille qui est bloquée Euh on va pas combattre les larves Pardon Putain t'es sérieux ? Je me sens un peu moins brûlée maintenant Je sais pas Je crois qu'il y avait un bug en fait A l'époque Où ça bugait en fait Notre vitesse Parce que la célérité en fait Ne fonctionne pas Quand on se fait attaquer Quand on est en combat en fait Donc c'est un peu compliqué Euh on peut prendre du chewing gum Mais bon C'est pas vraiment Quoi que oui Un peu Ok très bien Euh qu'est-ce que j'ai fait d'autre aussi ? J'ai fait du Oui j'ai fait du Des flèches de sel Tout simplement parce qu'elles sont faibles au sel Les termites Termites empalées Donc lances et tout ça C'est vraiment cool Et après salées Et du sel on en a récupéré pas mal Donc j'ai voulu en profiter Ah il y a plein de pierres à prendre Ouais mais je vais Déjà qu'on est On a pas trop de place en fait C'est ça le problème Donc on a ces champignons là Donc là on va prendre la On va attaquer les termites Mais dans un autre endroit Enfin par un autre endroit Ah par contre Je crois qu'il y a un labo de recherche Qui est pas loin Bah de toute façon oui On le voit on le détecte Mais c'est comment y arriver C'est un peu un problème Je crois qu'il faut sauter Il est là il juste là Très bien Les yeux Ils sont toujours en regardant Le backyard est en regardant Les bruits étrangers Les occurrences étrangers Les coincidences Oh je ne pense pas C'est là C'est là Burgle ? Non Non, 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 non Such a conspiracy Would be beyond His capabilities Something darker Is afoot Ominent Perhaps I knew it might be too great A risk to liberate That equipment From them Whatever it is It is always watching Ominent Ominent But how could they know I took such precautions And yet Burgle Burgle Exécute End of day Procedures Wait Ignore That I will see To it myself It may be time for me to find a new venue for my research To get away from all these eyes To get away from all these eyes To get away from all these eyes Alors ça c'est cassé Normalement ça c'est un C'est pas le laboratoire qu'on veut Voire nous C'est pas le laboratoire en fait des Des fourmis noires Mais c'est un autre laboratoire Je sais pas par où on rentre Par contre Mais bon Allez à l'assaut du Ouais là il y a des Des termites soldats Donc c'est ce qu'il nous faut Donc techniquement on aurait pu en récupérer La dernière fois Aussi un truc qui est bien Qui est terminé c'est ça Il y a plein de fragments en fait De bois partout Ok Ah putain Mon dieu Attendez Je suis pas prêt Je suis pas prêt du tout Je suis pas chaud apparemment Bon ça va Bougez pas On a plus le On a pas le regen Qu'on bloque Ça va aller On va pouvoir les tuer Mais normalement On devrait être assez Résistant Et honnêtement Il y a beaucoup de termites dedans Il y a vraiment Il y en a vraiment beaucoup Beaucoup J'avais légèrement Du mal A vraiment Toutes les faire au début Là ça devrait mieux se passer Enfin les faire quand je jouais Au tout début J'avais pas trop l'habitué Mais Ça devrait mieux se passer Voilà on va utiliser ces flèches là On ressort ça Ok très bien Voilà parfait Donc là théoriquement On peut faire la hache Je vais être honnête Faire un demi-tour Pour faire la hache Et récupérer des fragments Serait pas une Une bêtise Mais bon Maintenant on est là Honey Je pense qu'on a des germes Attends tu te fous de ma gueule T'as récupéré de la vie ou quoi ? Qu'est ce que je mets C'est facile J'ai du mal J'ai du mal A prédire Leur attaque En fait Ah mais je fais que dalle En dégâts Avec ça Elle est où la petite Oh mon dieu Oh les dégâts S'il te plaît Je crois que j'ai autant de mal A combattre Incroyable Ah je fais de la merde Ouais Bah c'est triste J'ai vraiment du mal Peut-être faudrait que j'arrête de jouer en première personne Peut-être que Je verra un peu mieux Les mouvements Ça fait pas beaucoup de mal Les flèches salées Je vais être honnête Ça a l'air un peu bof Très techniquement Bon je crois qu'on peut faire le jeu sans avoir les outils niveau 3 Je suis pas sûr de ça On est à combien de flèches 37 Quand on tire des flèches genre salées avec un élément dessus Ce qui se passe c'est que On va perdre l'élément sur la flèche Mais Mais on peut récupérer la flèche On va faire un par un Parce que Déjà que j'ai du mal à en faire un Ok très bien Je sens qu'on va faire demi-tour On va faire la hache Comme ça Ça nous permettra de récupérer plus de choses J'ai bien envie de faire ça Un truc qu'on peut faire Ça serait Peut-être faire Une Tyrolienne On va essayer d'arriver en haut de la fourmilière On sait qu'on peut le faire Enfin la fourmilière Je sais qu'il y a un passage vers les hauteurs Très bien C'est pas grave C'est pas grave On va y arriver Mais c'est pas la joie On a ça On en a six Si c'est dit ça va c'est bien Ouais ça va C'est bien ce casque C'est super bien Putain de merde C'est pas planté Bord*** Putain mais j'arrive pas à voir quand elle attaque Ah j'ai du mal Non putain pas la scie Oh la vache On y arrive On y arrive Plus de l'encurrence Permis de se tuer là Ouais elle s'aime pas C'est niveau 2 On peut en profiter Ah bon sûrement attaquer ma base Ça va être horrible Oh putain Qu'est-ce que ça fait là ça Après on peut peut-être Vu qu'elles sont vénères C'est quoi niveau 2 Alors un truc qu'on peut faire C'est Je crois que c'est faut descendre Et on peut trouver genre le roi d'éternes Ou un truc comme ça Je crois qu'il est là-dedans Ouais je crois qu'il est là-dedans Mais on peut pas passer apparemment Il faut S'occuper avec la hache Mais techniquement je pense qu'on devrait pas être là Enfin On peut aller partout Mais je pense que le niveau est un peu plus dangereux Que ce qu'on devrait être Parce que là on prend vraiment très très cher Faire gaffe parce qu'il y a une wolf Ouais c'est compliqué Bon on est arrivé au dessus c'est bien Oh la vache Euh la wolf Techniquement je peux me la faire On va mettre ça en mutation Contre le poison au cas où s'il y a le magros C'est ça qui va me garder C'est sûr ? C'est sûr C'est sûr C'est sûr Récupérer les... Oh putain il y a des moustiques ici Bordel Il y en a deux T'es sérieux ? Ils en ont mis deux maintenant ? Ah la vache Il y en a deux Quelle merde Ah c'est pas de tour au pot C'est vraiment pas de tour au pot Il y a une dent pas loin Très bien Oh putain t'es sérieux ? Bien Putain je suis nul Ça me fait un peu peur Je ne le vois plus Ok ça c'est bien Parce que du coup ça nous en fait deux Là au bas il y a des bonbons Il y a pas mal de choses A récupérer honnêtement Très bien Je me demande si on peut Les tuer Putain tu vas rentrer dedans Tuer les wolf par là en fait Parce que vu que Vu qu'elles peuvent pas rentrer Je crois que c'est trop grosse Du coup ça passe Oh on a eu un accessoire Alors attendez Qu'est-ce qu'on va jeter Oh c'est compliqué Il y a la batte Je l'utilise même plus On va jeter Donc on a eu la pastille Attaque fraîche Le simple fait de tenir vous remplit de pouvoir Ça c'est rare Et de temps en temps on en a un Donc on a des attaques de froid Et on peut avoir pareil Avec les bonbons Acides Et les bonbons De chaud quoi De chaleur Par contre je suis plein Du coup je peux pas passer A mon arpalette Ça fait un peu chier Il y en a une à gauche Je sais pas où elles dorment Après j'ai peut-être pas Vraiment envie de savoir Ah ouais Ok elles sont juste là les deux Bon allez on va se casser On va potentiellement placer Une tyrolienne Mais dans un sens Je me dis que la tyrolienne En fait on va pas pouvoir la finir Parce qu'il nous faut Je crois qu'il y a un truc secret Quelque part ici Attends J'en sais rien Putain elle est juste là Oh les poches La merde La merde On se casse Elles nous sentent en fait Il y en a une autre là Non c'est encore des moustiques Oh putain C'est bien ici C'est fun Je crois que c'est là Leur camp Mais bon Du coup elles n'y sont pas là Putain le truc Il m'attaque à travers Si jamais la machin Elle revient Pendant qu'on combat lui Je vais le détester Il y a un spaderling qui se passe Il y a un spaderling qui se passe Ah oui spaderling il a dit C'est pas C'est pas la grosse Elle est juste au dessus Mais elle nous sent Elle va venir nous chercher Elle est juste là C'est horrible C'est horrible Tellement un endroit de merde C'est horrible Oh putain Il y a ça Là elle nous sent J'entends des bruits Oh putain de ta mère Ah Putain Ok C'est l'heure de se casser C'est l'heure de se casser Merde C'est pas le soin Que je veux Euh Me vois pas Me vois pas Me vois pas Ah t'es juste là Ouais T'es juste là Ouf Mission Bon mission accomplie Ça aurait pu mieux se passer Mais plus ou moins Mission accomplie Alors vu qu'on est en hauteur Est-ce que ça vaut le coup De mettre Un truc là 1100 mètres Je crois pas Je crois que c'est trop loin Après j'ai jamais été vraiment Maître des tyroliennes De tous les côtés Donc je sais pas vraiment Euh Ouais Là c'est la porte Putain Il fait noir On voit rien Bah on va rentrer Alors un truc Avant de partir Ce qui serait pas mal Ça serait de tuer Des gros trucs Cloportes C'est pas des cloportes C'est les trucs rhinocéros Je sais pas quoi Enfin attendez Je me rappelle plus Ce qu'il faut exactement En théorie On peut faire la hache Sans problème Deux des plumes Ça on en a Un là On en a deux Je crois On en a d'autres Aussi à la maison Donc ça la hache C'est bon La hache c'est nickel Merde Quel chose m'a vu Ah putain Lève-toi Ça c'est ça Hamas de peluche Ça c'est pour faire Les câbles Niveau 3 Donc on peut en récupérer Là Y'en a pas énormément Ici Mais ouais On peut en récupérer Là Donc très bien Il y a une Oh putain T'es sérieux Donc il y a gros De méga loin Donc là c'est bon Il nous faudrait Le marteau Du coup pour ça Il faudrait qu'on Combate des Sortes de rhinocéros Et qu'on prenne Leur corne Je crois Ou leur tête J'en sais rien Je sais plus Mais il faut Une partie d'eux Qu'on n'a pas Qu'on n'a pas Drop Ok très bien Pour le moment La mission se passe bien La mission se passe Plutôt bien Je suis content D'avoir La hache Niveau 3 Il faudrait aller Dans le tuyau Parce que la dernière fois J'ai dit que je voulais Y aller Mais on ne l'a jamais fait Alors il y en a un Qu'on peut Facilement tuer En le bloquant Avec l'herbe Je pense qu'il doit Être réapparu Depuis Ouais il est là Donc On peut le faire Par contre il me faut De la place Ça qui est chiant J'ai pas de place A la limite Les moustiques On s'en tape Enfin Techniquement La gourde Plus on s'en tape En fait On va la détruire Ils sont sensibles Aux salés Salés Ouais l'empalé Par contre Il s'en fout Il faut percer Les intestins Point faible Intestin Percer Ok Ah du coup Je peux faire ça Idleax Je pense qu'on est bon Ok on va utiliser Toutes les Les flèches salées Ça ça me fera Que des stacks De flèches normales Alors l'oeil de lingue Ça permet de Faire plus de critiques Bah tiens On vient de faire un critique About On va Liberty Il om Hop, critique. Je me demande si l'autre mutation de critique fonctionne sur leur valette. Du coup ça en ferait deux, ce serait intéressant. Oh la, oh la, oh la. Ça marche bien cette mutation. Pourquoi j'ai peur qu'il me fonde dessus ? Oula, il commence à monter. Oui, les cornes. Les cornes, c'est ce qu'il nous fallait. Un inventaire plein, un inventaire plein, je sais. Ah, putain. Oh la, catastrophe. Euh, les, le, les choses de, de moustiques c'est pas vraiment très très important. Par contre, je vais pas laisser quand même une trentaine de flèches par terre. J'espère qu'un seul suffit. Oh mais j'ai encore de la place. Merde. Euh, comment on monte ? Pourquoi on monte ? Oh la vache, je suis derrière moi. On peut faire le tour. On va essayer de monter, de tomber dans le... Oh putain, le tour, tu m'as fait peur. De tomber dans le tuyau. On va voir tous ces trucs. C'est ouf. Ouais non mais ils ont, oui, ils ont, j'ai envie de dire, ils ont augmenté le nombre d'ennemis quand même. Qu'on peut, qu'on trouve à certains endroits. Oui, c'est quand même un peu plus dangereux par rapport à ça. Mais après, ça permet de, de farmer plus facilement. Alors, est-ce que là on est au niveau du tuyau ? Oh merde. Ouais, ça, ça peut faire mal. Il est où le tuyau ? Putain, il faut les deux cons de côté. Oh ! Il est passé ce con. Il a couru tellement vite, il est passé. Alors... Putain, je vois rien avec la lumière. Il faudrait qu'on le fasse analyser, les cornes, pour savoir exactement le nombre qu'il nous faut. Putain, je me suis complètement perdu. Je sais plus où est le tuyau. C'est compliqué de voir dans le noir. C'est où qu'on avait mis des Tyroliennes ? Ah ! Attendez, je crois qu'on y arrive. Ou pas. Non, là on y est pas du tout. Il faudrait que je note les Tyroliennes sur la carte. Ouais. Ça, c'est un truc qu'il faut faire. Il faudrait mettre les Tyroliennes. Ah oui, ça y est, on est en hauteur. Ouais, c'est là-bas du coup. Il faudrait mettre les Tyroliennes et mettre des points de repère. Juste à côté, vous savez, les petits drapeaux. Ouais, il faudrait faire ça. Comme ça, on n'aurait pas de problème pour savoir exactement où on va. Enfin, c'est pas vraiment pour venir, mais c'est pour partir surtout. Je crois qu'on peut les nommer maintenant, les Tyroliennes. Ça, c'est intéressant. Mais bon, une fois qu'on est à la base, c'est pas vraiment grave. Moi, ce qui m'embête, c'est que je sais pas où on a mis la Tyrolienne. Je crois qu'on en a mis une ici. Ça, c'est quoi ça ? Vers la cour supérieure. Je crois qu'on en a mis une ici. Du coup, il faudrait aller là-bas pour rentrer. Qu'est-ce qu'on va encore visiter ? Des fois... Ah, est-ce qu'il y a un passage là ? Non. Des fois, il y a des scarabées ici. Donc, si jamais on en voit, ça serait bien d'essayer de le tuer. Mais c'est pas facile. Je pense pas que je puisse le one-shot, en fait. Même avec une lance. Oh merde, putain. J'ai pris le mauvais truc. Hop. Je crois qu'il y a un objet pour le sel aussi. Un accessoire. Ça peut être intéressant. Pas grand-chose. Il est bien ce casque, hein. C'est super fun d'avoir ce casque. J'adore. Je sais qu'il y a... Ah, les chrysalides, c'est ça qu'il nous faut. Il faut les faire sécher. Il faut la hache. Ah, je me rappelle maintenant. Je ne suis pas certaine si l'attirer les mains à ma face me rend mieux mieux que avec mes yeux. Ces tissus ne sont pas pour les grosses armures. Bon, par contre, ces termites, je crois qu'elles sont un peu spéciales. Ouais, c'est un carré domestique. Ok, ils n'aiment pas empaler. Ok, c'est niveau 3. Vous pouvez venir ? Oui, ils font du... Du sable, là. Ça ralentit. Je crois qu'elles ont beaucoup de vie, en fait. Ouais, ça fait mal. Ça fait mal, ces merdes. Ouais, ça ralentit l'attaque. Très chiant. Oh putain, il y en a combien, bordel. C'est quoi, ça ? Duvet d'acarien domestique. Putain, il... Ok, il droppe du truc qu'on n'a pas aussi. Quelque chose qu'il nous faut. Non, t'es sérieux, il y en a encore un autre. Ah, ça rigole pas, le... Le haut du jardin, honnêtement. On est sous-équipé, franchement. Ok, il y en a un autre qui sera mieux. On est un peu sous-équipé, j'ai l'impression. Ok, très bien. Je fais pas assez de dégâts, je trouve. Alors, maintenant, qu'est-ce qu'on va virer ? Ah putain. Je vais pas virer les objets que j'ai augmentés, quand même. Le soin, c'est super simple à faire. Ah, la torche. Parce que si jamais on combat, qu'on a besoin de se soigner, j'ai pas envie de crever à cause de ça. Ok. C'est bien, c'est bien, c'est bien, c'est bien. Ah putain, y'en a encore un. Toujours derrière moi. T'es toujours derrière moi. T'es dans l'eau, saloperie ? Tu sais nager. Ok, très bien. On peut les manger ? Ça donne un peu d'eau, je crois. Ah, fraîcheur protectrice. Ah oui ! Exactement, ça déclenche des mutations. Il faut manger les chaux et tout ça. Résistance au gaz, résistance à la brûlure. Ah, mais voilà, c'est ça en fait. Ça me permettait. Résistance contre la grillade. C'est ça. D'accord, ok. On va manger ça aussi. Voilà, sécurité épicée. Ah putain. Je vais être honnête par contre, je ne sais plus. S'il faut en manger genre plein pour avoir différents niveaux ou pas. Je ne sais plus comment ça s'active. Alors, mutation de feu, c'est ouf. Résistance contre l'écrasement et l'empalement. C'est pas mal ça. Et là, résistance au gaz, c'est la brûlure et la grillade. On va voir. On va en manger encore un. Je ne sais pas. Ah oui, non, si c'est ça. Il faut en manger plusieurs en fait. Il faut tout simplement manger plusieurs. On va attendre un peu parce que ça met du temps à s'afficher. Bon, on va rentrer. Notre lance est bientôt cassée. Ah si, ça y est. Fraîcheur protectrice niveau 3. Nickel. Ça, ça va nous aider contre la grillade. C'est vraiment cool. Et après, on a... On n'a que deux niveaux pour ça. Est-ce que ça suffit ou pas ? Yes, c'est bon. Bon, parfait. Ça, c'est le sac à charbon. Bon, bah c'est pas mal. 7.5. Techniquement... Je me sens un peu moins écouté maintenant. Notre casque de mineur, là, elle est mieux. Il a plus de défense. Si je dis pas de bêtises. Ok, nickel. Bon, bah honnêtement, bonne... Bonne excursion. C'était pas le nickel nickel genre parfait, mais ça va. Euh... Du coup... Ah, c'est là-bas qu'on a mis. Ouais, putain, il faudrait qu'on se mette là. Là, ça serait une... Belle tyrolienne. Hum. Ce serait mieux là, non ? Je pense. Euh... Je vais voir. Comme ça. Casse-toi, toi. N'attaque pas. Qu'est-ce que tu fais ? Tu t'es venu devant moi ? T'as dansé un peu ? Tu te casses ? Oh, chelou, les trucs. Ok, on va prendre des... On va la créer. Je pourrais bouger celle qui est en bas. Mais le problème, c'est que je voudrais rentrer avec, en fait. Si jamais je dois la bouger, je dois couper le câble. Techniquement... Je dois couper le câble. Merde, par où on monte ? Je dois couper le câble. Ouais, mais mon inventaire est plein, donc je vais avoir des problèmes pour récupérer les fils. Hum. Ah, c'est compliqué. Faut penser à tout à chaque fois. C'est vraiment la galère. Après, je pourrais poser quelque chose par terre. C'est pas grave. J'ai vu qu'il y avait la pierre, là. C'est une 2, ça ? C'est une 2, ça. Euh... Normalement, je peux prendre. Un truc qu'on va faire, genre, de ce côté-là, là. Le jardin du haut. Il y aura plein de trucs aussi à faire. Mais par contre, ça serait... Honnêtement, là, ce qu'on fait, ce qu'on est en train de faire, là. Toutes les zones, c'est vraiment du... Du haut niveau, en fait. On combat des... Des ennemis de tier 3. Quand on les analyse, ça dit 3 à chaque fois. Donc, fais voir si ça marche. Ah ouais, non, ça va. Donc là, on a celle du bas. Ça, c'est la 1 et la 2. Ok. On pourrait connecter là. Un truc intéressant, c'est qu'on pourrait connecter ici aussi. Ça, c'est chiant à regarder, à trouver. Non, comme ça, je prendrai des objets sur moi. Très bien. Hop. Celle-là, on peut connecter à d'autres choses ? Non, ça, c'est bloqué. Donc, ça va. Là, on pourrait connecter. Ouais, je pense que celle qui est en... Celle ici, en fait, elle devrait bouger. Je pense pas qu'elle nous serve à quelque chose. Au final. Ou alors, on... On fait ça. Oh là là, le bordel. On connecte tout ensemble. J'en sais rien. Il y a tellement de trucs à faire. Je sais pas. Bon, allez, on rentre. On va la tester. Ça, parce que là, on avait pas testé. L'autre devrait être bonne maintenant. Parce qu'elle est un peu plus haute. Par contre, c'est pas très, très en pente. Donc, ça prend du temps. C'est pour ça que c'est peut-être mieux de faire l'autre câble. Ah là là, c'est chiant. On peut aller plus vite ou pas ? Non, on peut pas. Pendant qu'on fait ça, on va faire... Célérité. Ben voilà. Ça se passe bien. Est-ce qu'on voit le câble de l'autre ou pas ? Non, pas vraiment. Mais ouais, celle-là, elle sert pas à grand-chose. Si déjà... Si on a un passage en hauteur, en fait... Ça sert à rien d'avoir deux qui vont plus ou moins au même endroit. Autant aller directement en haut. Oh, regardez ! Ah tiens, je pourrais peut-être tomber sur les plantes et aller directement là. Intéressant. Intéressant. Et sinon, ça va ? C'est pas long, quoi. C'est bien. J'espère que quand on aura celle qui est automatique là. J'espère vraiment que ça ira plus vite. Oh, on va se faire bloquer par toutes les feuilles. Ouais, on est trop bas. Ah tiens, on voit le câble de l'autre. Je pense que ça sera mieux, l'autre. Ah, celle-là, elle passe aussi. Ah, quoi que... Non, elle passe, ça va. Elle passe, y'a pas de problème. Mais le... Ouais, ça sera mieux avec l'autre. L'autre, elle a l'air d'être... Ouais, d'avoir aucun problème. Nickel. Nickel. Absolument nickel. On n'a pas besoin d'en cuisiner. Euh... Attendez. On va analyser d'abord ce qu'on a. Ah, mais je suis content, c'était un bon épisode. Bien avancé. Euh... Ouais, on a récupéré des bons trucs en plus. Alors... Trois, c'est consommable. Je pense qu'on va faire des piles de ressources. Parce que mes coffres... Enfin, quoi que mes coffres, ils sont pas vraiment... Enfin, ça permet de rentrer avec plus d'objets aussi. Si on commence à avoir différentes... Ah, j'en sais rien à chaque fois, putain. Je sais jamais quoi prendre, honnêtement. Très bien. Et là, on va prendre de la vie. Et on va prendre... Nickel. Nickel, nickel, nickel. Ça, je sais plus ce qu'on fait avec ça. Chapeau. Ok. Ok. Le marteau, ça y est. Le casque, ouais. Ok. Bah du coup, on a... On connaît... Ce qu'on peut faire. Ok. Bah c'est parfait. Ouais, honnêtement là, on a bien... On a bien bossé là. On a vraiment bien bossé. C'est super bien passé. J'aurais peut-être voulu... Récuper à plus de choses. Mais au final, ça va. Alors, il faut voir un peu. On va faire le compte rendu de ce qu'on a. Alors, le marteau de scarabée boeuf. Ouais, ouais. Il faut du cuir. Il faut le cuir qu'on a vu là. Avec les... Les... Les chrysalides là. Donc après, il faut le faire sécher. Il en faut un seul. Donc c'est nickel. Bah à la limite, ce que je vais faire, je vais le faire de mon côté ça. Je vais aller récupérer du cuir et le faire sécher. Parce que sinon, ça va prendre trop de temps. C'est un peu chiant. La hache... La hache, donc on peut la faire. Nickel. Parfait. Donc ça y est, maintenant on a notre hache de dernier niveau. Très bien. Le marteau, comme j'ai dit, moi je vais aller récupérer ça avec notre nouvelle hache. Donc comme ça, ça sera fait pour la prochaine fois. Pour l'équipement, donc on a le casque. Alors le chapeau de... Ça fait quoi ça déjà ? Lourde charge. L'armure moyenne. Ah, c'est peut-être... Je crois que c'est peut-être mieux que l'équipement des fourmis rouges, ça. Genre rien que le casque, il fait peut-être genre plus 5 ou un truc comme ça. Pour transporter plus de choses. Peut-être, peut-être. Ah, c'est pas mal. Bon ben voilà. Et ben ça s'est super bien passé. Ça s'est super super bien passé. Je suis content. Donc ouais. Moi, de mon côté, je vais récupérer les chrysalides. Comme ça, on fera le marteau. Comme ça, on aura tous les objets de niveau 3. Qu'est-ce que je vais faire d'autre ? Ça. Ça. Euh... La prochaine fois, qu'est-ce qu'on peut faire ? Vu qu'on a les trucs niveau 3, qu'est-ce qu'on peut faire la prochaine fois ? Je vais essayer de mettre des marqueurs aussi, pour les tyroliennes. Qu'est-ce qu'on fait après, pour nous ? Vu qu'on est niveau 3, on va faire la fourmilière peut-être ? Je vais être honnête, je dirais pas non pour aller faire la fourmilière en fait. Comme ça, on essaye de la finir. Et on a... On aura le machin pour la tyrolienne. Ce sera plus intéressant pour nous de se déplacer comme ça. Et après, on pourra visiter un peu partout. Sans trop se prendre la tête. Parce qu'on aura tout le matos qu'il nous faut. Ouais, peut-être que la prochaine fois, on terminera la fourmilière. Je promets rien pour le moment, parce que je suis pas encore certain. Mais il y a des grandes chances. Ouais, il y a des grandes chances qu'on fasse ça. Voilà. En tout cas, merci beaucoup d'avoir regardé. Moi, je vais changer le câble. Je vais utiliser celui-là du haut. Et on se retrouvera pour la prochaine fois. Merci beaucoup d'avoir regardé. A la prochaine. Ciao, ciao ! Sous-titrage Société Radio-Canada